Bienvenue sur votre chaîne préférée Aqbal Mled. Encore des Marocains résidant à l'étranger arnaqués dans une opération immobilière, cette fois à Nador. Des Marocains résidant à l'étranger ont été victimes d'une arnaque immobilière à Nador, l'accusé principal, un promoteur immobilier propriétaire et gérant unique d'une entreprise immobilière dont la province a été arrêtée. Les victimes de cette arnaque immobilière sont aussi bien des Marocains résidant à l'étranger que des Marocains résidant dans le royaume qui voulaient acquérir un appartement ou un local commercial dont le projet lancé dans la commune de Selouane rapporte le quotidien As-Sabah. En tout, 60 millions de dirhams ont été déboursés par les Marocains résidant à l'étranger. Le promoteur aurait entamé la procédure de vente des appartements et des locaux commerciaux. Seul problème, il n'avait pas encore régularisé la situation du foncier, ni accompli toutes les formalités administratives liées au projet. Mis au Coran, les créanciers, notamment le groupe Al-Omran, ont saisi la justice pour obtenir des jugements leur permettant d'effectuer des saisies conservatoires et exécutives sur les biens du promoteur immobilier. Les saisies sont évaluées à 10,2 millions de dirhams et concernent le bien immobilier qui n'était pas encore régularisé, mais vendu sur papier à des Marocains résidant à l'étranger. Ceux-ci organisent des mouvements de protestation dans la ville et observent un sit-in devant la maison du Marocain résidant à l'étranger, à Nador, pour obtenir gain de cause. Dans la foulée, le principal accusé a été arrêté. Il est poursuivi pour escroquerie et abus de confiance par le juge d'instruction près du tribunal de première instance de Nador.